Générique A la ligne de l'actualité, la tenue aujourd'hui de la conférence des chefs d'État de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires à Ouagadougou, un rendez-vous de haut niveau à la faveur du 20e anniversaire de l'Owada. L'arrêté colonial de 1934 qui régit la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire, bientôt à Brogé, pour accorder un statut avec de nouvelles attributions et avantages aux chefs traditionnels. La gardienne des juifs et coutumes, on en parlait hier avec Ahmed Bakayoukou. Et puis, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali manque de moyens et l'a fait savoir au Conseil de sécurité hier. La MINUSMA demande des renforts afin de permettre au nord du pays de retrouver la stabilité et de protéger les civils contre les attaques de groupes armés. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. À suivre également dans ce journal, le dossier du jeudi. Ce soir, on s'intéresse à l'impact du renforcement du parc automobile de la Sotra sur les usagers. Mais tout d'abord, la tenue aujourd'hui de la conférence des chefs d'État de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires à Ouagadougou. Rendez-vous de haut niveau à la faveur du 20e anniversaire de l'Owada. Le président Alassane Ouattara, que vous voyez en image, qui a pris part aux travaux à regagner Abidjan ce soir. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et quelques autres membres du gouvernement. En marge de la rencontre officielle sur l'Owada, le président Ouattara a eu une rencontre avec les chefs d'État, membres du Conseil de l'Entente. Avec Antoine Lefond, le projet de la boucle ferroviaire devant relier tous les pays de la sous-région. ont également pris part à ces réflexions les responsables des groupes Bolloré et Témis. Un séjour fructueux, surtout pour l'intégration ouest-africaine, selon le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Je reviens de Ouagadougou, où, avec une forte délégation, nous avons participé au 20e anniversaire de l'Owada. L'Owada, donc, qui est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et, en même temps, nous avons travaillé sur le projet ferroviaire de réhabilitation et d'extension du réseau ferroviaire de Abidjan jusqu'à Tambao, Dori et Niame au Niger, la fameuse régie Abidjan-Niger qui nous a été promise depuis le temps de la colonisation. Alors, évidemment, sur l'Owada, plusieurs chefs d'État étaient présents, notamment d'Afrique de l'Ouest, mais également d'Afrique centrale. C'était donc la première réunion statutaire des chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons considéré que le bilan de l'Owada a été satisfaisant. Et, bien évidemment, nous avons tracé les perspectives et donné des orientations aux secrétaires permanents et au Conseil des ministres pour élargir le champ de travail et d'opération de l'Owada, notamment en ce qui concerne les tribunaux de commerce et d'autres éléments de droits des affaires. Nous avons, hier après-midi, rencontré également avec les chefs d'État du Conseil de l'Entente, le président du Niger, le président du Togo, le président du Bénin. Le président, comparé moi-même, avons, avec eux, rencontré les opérateurs, les deux grands opérateurs qui se proposent de travailler sur le chemin de fer, la réhabilitation, l'extension et l'exploitation de la mine de Tambao au Burkina, la mine d'uranium au Niger. Donc, toute la boucle ferroviaire qui irait d'Abidjan, Ouagadougou, Tambao, Dori, Niamey, Paracou, Cotonou et Lomé. Donc, c'est un projet très ambitieux qui doit permettre de relier tous les pays du Conseil de l'Entente. Un très gros investissement sur plusieurs années, 1 000 milliards de francs CFA. L'extension du chemin de fer, notamment à partir du Burkina de Kaya jusqu'au Niger et Paracou a un coût considérable. Nous avons travaillé avec deux opérateurs, le groupe Vincent Bolloré et le groupe Franck Timis. Nous leur avons demandé de s'associer pour permettre la réalisation de ce projet. Un projet de convention a été préparé par nos ministres et bien évidemment, ce projet fera l'objet de discussions entre les opérateurs et les pays concernés pour la première partie du projet qui ira donc d'Abidjan, Ouagadougou, Kaya, Tambao et Dori. Cette portion déjà fait près de 500 milliards de francs d'investissement et devra créer des milliers d'emplois aussi bien au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Donc je dirais que le séjour a été très fructueux et je me réjouis de l'opportunité que j'ai eue de rencontrer mes pères du Conseil de l'Entente et bien évidemment les autres chefs d'État, notamment l'Afrique centrale. Le président Alassane Ouattara en outre a assisté à la réunion de la conférence des chefs d'État au Centre international de conférences de Ouagadougou, occasion pour les chefs d'État présents d'approfondir la réflexion pour donner de nouvelles orientations à l'organisation et surtout poser les jalons d'un meilleur climat des affaires en Afrique. La correspondance de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Abibadamele Saoui. Plus de trois heures de discussion pour faire avancer les chantiers prioritaires sous-régionaux. Dans un premier temps, les présidents du FASO et de Côte d'Ivoire ont fait le point des projets communs qui entrent dans le cadre du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina FASO. Il s'agit de l'autoroute Yamsoko Ouagadougou qui doit être achevée en 2020 et du projet de chemin de fer Abidjan Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. Pour en définir les modalités, les discussions ont été élargies à deux opérateurs privés. Il s'agit du groupe Timis et du groupe Bolloré. La réalisation de ce chantier permettra notamment l'écoulement du gisement de manganèse de Tambao vers le port d'Abidjan. Un autre projet, plus ambitieux et plus intégrateur encore, a fait l'objet d'une grande attention. Il s'agit de la réalisation de la boucle ferroviaire Abidjan-Oagadougou-Niamé-Kotonou. Et les présidents Lassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, et le président Blaise Kompahoré, ont été rejoints par leurs homologues du Niger, du Togo et du Bénin. Ce projet est estimé à 1 000 milliards de francs CFA. Nous sommes très attachés à la fois à l'Humoua et à la CDAO. Et bien sûr, notre ambition, c'est de toujours pousser en avant les progrès pour nos états, pour nos populations. Et il se trouve que dans cette démarche, il est essentiel aujourd'hui de fluidifier les échanges, les trafics, le mouvement des hommes, les marchandises. Et nous avons, bien sûr, comme projet prioritaire dans cette période de notre histoire, la construction de la boucle ferroviaire qui doit quitter Abidjan jusqu'à Lomé, en passant par, bien sûr, Ouagadougou, Doré, Niamé, Paracou, Kotonou et Lomé. Alors donc, nous avons échangé sur ce dossier avec des partenaires potentiels. Pour nous engager plus fermement à la réalisation de ce tronçon. Le projet de boucle ferroviaire Abidjan-Oagadougou-Niamé-Kotonou est inscrit en tant que projet prioritaire du programme économique régional de l'UMOA, du plan directeur ferroviaire de la CDAO et du programme de développement des infrastructures en Afrique de l'Union africaine. Autour à Abidjan, une délégation du Club du Sahel, conduite par son président, François-Xavier de Donéa, a échangé ce matin avec le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablon-Duncan, et la délégation ont parlé de la semaine africaine qui se tiendra du 25 au 29 novembre prochain dans la capitale économique ivoirienne. L'objectif de cette semaine étant de prévenir les crises alimentaires. Chantal et Oumakanda. Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est un groupe d'organisation régionale d'Afrique de l'Ouest, de pays et d'organisation internationale. Son objectif, travailler au développement et à l'intégration de la région ouest africaine. A l'ordre du jour de l'audience accordée par le premier ministre Daniel Kablon-Duncan, la question de l'édition 2013 de la semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, prévue ici à Abidjan du 25 au 29 novembre prochain. Cette semaine africaine va porter sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au cours de cette semaine africaine, on parlera à la fois de résilience en matière alimentaire, on réunira le réseau de prévention des crises alimentaires, on parlera également de l'initiative Agir, qui est une initiative pour promouvoir la résilience du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en matière de sécurité alimentaire, et on consacrera également une journée à l'examen des problèmes qui se posent dans les zones sahéliennes et notamment la question de savoir comment y développer des projets qui contribuent à la fois à la sécurité et au développement. La semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sera marquée par une série de rencontres et d'événements entre partenaires. Abidjan et Ouagadougou unissent leur force pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants. L'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été signé ce jeudi par Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire, et Chantal Kampahoré, Première dame du Faso. Les deux first ladies ont décidé de travailler en synergie pour éradiquer le phénomène. Viviane Aïm. Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa et présidente du comité national de surveillance contre la traite et les pires formes de travail des enfants, Madame Chantal Kampahoré, présidente de la fondation Souka, qui compte à son actif la création d'un village d'enfants à Zéniare, au Burkina Faso. Outre leur qualité de première dame de leur pays respectif, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, elles ont en commun leur engagement pour la cause des enfants et leur détermination à lutter contre la traite transfrontalière des enfants, phénomène qui prend des proportions alarmantes. Ce sont près de 2000 enfants aujourd'hui qui sont recrutés et transportés de manière illégale du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire et les autres pays limitrophes pour servir de main d'oeuvre. C'est forte de leur volonté à mettre un terme à ce fléau que les deux premières dames s'étaient rencontrées une première fois à Ouagadougou, le 24 octobre 2012, pour décider de coordonner leurs actions respectives. Leur volonté de travailler en synergie a été le coup d'accélérateur à la signature, ce jeudi 17 octobre 2013, d'un accord de coopération inter-État entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants. L'accord a été ratifié sous le regard des deux premières dames, côté Ivoirien par la ministre de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, côté Burkinabé par le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Dr Alain Dominique Zoubga. L'accord signé, la partie Burkinabé a d'ores et déjà offert la disponibilité de son pays pour la tenue de la première rencontre de travail. La première dame du Burkina Faso, Chantal Compaoré, en soulignant l'urgence d'une action commune, a dit son grand espoir dans l'accord de coopération qui vient d'être signé. Les statistiques enregistrées dans mon pays indiquent que le nombre de victimes accroît chaque année. En effet, en 2010, il a été dénombré 588 cas. Ce nombre est passé à 1270 en 2011 et à 1895 en 2012. La Côte d'Ivoire demeure une destination privilégiée en raison de la longue tradition migratoire vers ce pays. Je fonde l'espoir que la synergie d'action entre nos deux nations sera plus féconde et fera tâche d'huile dans la sous-région ouest-africaine. Si la Côte d'Ivoire reste une des destinations privilégiées des négriers d'enfants, la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance, a dit sa détermination à enrayer le phénomène sur le sol ivoirien. Mais d'abord, ainsi qu'elle l'a souligné, il faut définir tous les contours du mal pour mieux le guérir. Récemment, le cas des enfants exploités dans les plantations du Mont Péco et dans les mines d'Iré nous montre combien le problème est d'actualité et combien il doit être combattu avec énergie. Je me rendrai à Washington DC le 28 octobre 2013 pour la signature d'un protocole d'accord avec l'université de Tulane afin de formaliser officiellement le cadre d'une enquête sur le travail des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Cette enquête permettra à la Côte d'Ivoire de disposer de données plus spécifiques, fiables et actuelles sur la situation du travail des enfants dans les plantations de cacao. L'accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ouvre désormais la perspective d'une issue heureuse dans la lutte contre la traite des enfants. Dans la cacao culture ivoirienne, phénomène qui porte atteinte à l'image de la Côte d'Ivoire. Et après cette cérémonie de signature d'accord, de coopération entre Abidjan et Ouagadougou, la première dame du Burkina Faso, Chantal Compaoré, a regagné son pays cet après-midi. Deuxième titre de ce 20h, l'arrêté colonial de 1934 qui régit la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire, bientôt abrogée pour accorder un statut avec de nouvelles attributions et avantages au chef traditionnel. Les gardiens des justes et coutumes en ont parlé hier avec Ahmed Bakayoko, le contre-rendu de Broléon. Les rois et chefs de village bientôt reconnus comme auxiliaires de l'administration. Le projet de texte définissant leur nouveau statut va abroger l'arrêté de 1934. Ce nouveau texte ne concerne pas les chefs de tribus et de provinces. La délégation de la chefferie traditionnelle n'a pu obtenir leur prise en compte. La tutelle explique qu'il s'agit dans un premier temps de donner ce statut aux chefs de village qui ont les mêmes attributs et que l'on rencontre sur toute l'étendue du territoire. La question des chefs de tribus, c'est un fait historique. Les chefs de tribus existent. Mais la base sur laquelle nous voulons légiférer, c'est le chef de village qui est partout sur l'ensemble du territoire. Et dans la construction d'une nation, nous estimons que la notion de tribu nous ramène à des considérations tribales. Et donc avec les chefs, nous avons regardé la question dans tous les sens. Nous avons des pistes. Il faut reconnaître des faits établis, mais il faut légiférer sur la base de ce qui peut nous permettre de consolider l'unité de la nation. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 1960. Nous avons été gérés par un arrêté colonial de 1934. Que le chef de l'État veut essayer de corriger. Nous sommes très heureux. Cette satisfaction aussi parce que les deux parties ont convenu de l'envoi de délégations pour s'imprégner des expériences d'autres pays comme le Ghana et l'Ouganda avant l'adoption du nouveau statut des chefs traditionnels. Un statut voulu par le chef de l'État pour associer les chefs coutumiers à la gestion de la chose publique. Autre sujet, c'est 779 journalistes professionnels de la presse écrite et audiovisuelle qui ont reçu cet après-midi leur carte professionnelle. Ces cartes ont été délivrées par la commission paritaire d'attribution de la carte professionnelle et une structure du ministère de la communication. Elles sont valables pour la session 2013-2014. Les bénéficiaires les ont reçues des mains de la ministre de la communication, Afoussiata Bambalamine, Doide et Lazer. La salle de conférence du ministère de la communication exigue pour recevoir les journalistes professionnels et professionnels de la communication cet après-midi du jeudi 17 octobre. Ils sont venus recevoir leur carte de journaliste professionnelle section 2013-2014. Selon le président de la commission paritaire d'attribution de la carte de journaliste professionnelle, Abdoulaye Villar Sanogo, 779 cartes ont été attribuées pour 832 demandes enregistrées. La remise symbolique est faite des mains du ministre de la communication, Afoussiata Bamba Lamine. Occasion pour elle de prodiguer des sages conseils aux récipiendaires. Je vous invite à créer les conditions de la transmission de votre savoir-faire afin que le paysage médiatique ivoirien fasse un bon qualitatif vers l'excellence. Les cas d'honneur que vous venez de recevoir de la part de vos pères a pour objectif de célébrer et de promouvoir les meilleurs d'entre vous parce que vos jeunes collègues ont besoin de modèles centrés autour des valeurs du travail, de l'effort et du mérite. C'est pourquoi je vous adresse mes vives félicitations. Au nom des récipiendaires, André Konankouassi a remercié le ministre de la communication et la commission paritaire pour lui l'attribution de la carte de journaliste professionnelle et la reconnaissance du mérite du travail de journaliste. Chaque année, les journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel postulent à l'acquisition de la carte de journaliste professionnelle. La commission paritaire CJP entend organiser un séminaire bilan dans les jours à venir afin d'évaluer le travail abattu et faire des requêtes à la commission de suivi des états généraux de la presse. Le nouveau président de la conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, Thorey Youssouf, entame officiellement sa mission. Une cérémonie de passation de charge entre lui et Patrice Poué, président sortant, a eu lieu il y a quelques jours à la maison de la presse, au plateau. Serge Gongoumin, à Boussanovo. Thorey Youssouf, directeur de publication de l'intelligence d'Abidjan, est désormais le président de la conférence nationale des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, CNDPCI. Il a été élu par ses pairs au congrès ordinaire de cette association le 21 et 22 septembre dernier à Grand Bassam. Cette cérémonie de passation de charge entre lui et Patrice Poué, le président sortant, le met ainsi officiellement en service. Une mission qu'il place sous le signe de l'unité pour servir avec intelligence la Côte d'Ivoire qui sort de crise il y a seulement deux ans. Je rassure tout de suite le président sortant en lui disant qu'il ne sera pas déçu. Il a fini de tracer les sillons de la CNDPCI. Nous reprenons la main avec une équipe forte, une équipe qui fera de la CNDPCI une fierté nationale. Le nouveau président de la conférence nationale des directeurs de publication est élu pour un mandat de trois ans. Il y a aussi eu passation de charges au PDCI RDA hier. Le nouveau secrétariat exécutif a pris fonction. Officiellement, hier après-midi, le nouveau secrétariat exécutif remplace le secrétariat général sortant. Une résolution du 12e congrès du PDCI RDA. Alphonse Diédié Madi, secrétaire général sortant, a passé les charges représentant du secrétariat exécutif nouveau. Maurice Kako, Guy Kaué, le compte-rendu du Garvey Blé. La décision du 12e congrès ordinaire du PDCI RDA de remplacer le secrétariat général du parti par un secrétariat exécutif est effective depuis mercredi. Alphonse Diédié Madi, secrétaire général du PDCI RDA pendant 11 ans, a passé les charges de sa structure à Maurice Kako, Guy Kaué, représentant le secrétariat exécutif nouveau. Tant que je serai vivant, je serai dans le sillage du PDCI RDA au président Henri Cuenan-Bédier, qui, après le président Oufoué Boigny, m'a tendu la main du fond du cœur, je lui dis merci. J'espère que durant ces 11 ans, je n'ai pas trop déçu son attente. J'ai répondu dans ses fonctions, modestement, je me permets de lui adresser, si ce n'est pas trop osé, mes félicitations. Le nouveau secrétariat exécutif compte 20 membres. Monsieur le coordinateur de l'inspection, monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de le transmettre au président Henri Cuenan-Bédier. Nous faisons l'engagement de mener un travail d'équipe. La cérémonie qui a eu pour cadre la maison du parti à Cocody a été supervisée par le Premier ministre Daniel Camelan-Duncan, coordonnateur de l'inspection du PDCI RDA. Dans l'actualité politique également, une rencontre d'échange et de réflexion cet après-midi à la rue Le Pic est à présent. La direction du Rassemblement des Républicains RDR, le maire et président de conseils régionaux, une réunion pour mettre en place des mécanismes de relance du parti. Par ailleurs, Gilbert Konekafana, maire de Yopougon, a été choisi par le parti pour prendre à la tête de l'Ivicossi, l'union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Amza Diaby. Une séance de travail entre la direction générale du Rassemblement des Républicains et les maires et présidents des conseils régionaux, élus sous sa bannière. C'est inédit et tous ont répondu à l'appel. Aujourd'hui, la direction du parti a invité à cette importante réunion l'ensemble des maires, élus sous sa bannière et les présidents des régions. D'abord pour les féliciter et ensuite pour les inviter à s'inscrire résolument dans le projet de société du président de la République. Ce projet de vivre ensemble, dont l'objectif essentiel, c'est l'épanouissement et le bonheur de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirien. Les élus locaux sortent satisfaits de cette rencontre d'échange. Chacun de nous a pris bonne note et je pense que ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre en pratique effectivement tout ce que notre secrétaire général par intérim vient de nous dire. Nous sommes vraiment contents d'être ici. On va avoir de nouvelles méthodes de travail et je pense qu'ils seront profitables au parti pour la préparation des élections 2015. On nous a annoncé la future Assemblée générale de l'UVU-COSI. Il y a la proposition d'un président qui fait l'unanimité, qui est un homme de rigueur, de savoir et d'intégrité. Gilbert connaît Cafadna justement, le candidat du RDR à la présidence de l'UVU-COSI. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire se dit heureux du choix porté sur sa personne, mais reste conscient de la tâche. C'est une joie, mais c'est en même temps une responsabilité. Je suis persuadé que nous y parviendrons avec tous mes collègues. La contribution des élus pour le fonctionnement du RDR, l'entente et la solidarité entre tous les représentants du parti et surtout l'emploi des jeunes, des thèmes largement abordés lors de cette réunion. Ce soir, on s'intéresse aux transports urbains dans la capitale économique ivoirienne, un secteur longtemps critiqué par les usagers d'Abidjan. Et pourtant, dans la ville, on retrouve les taxis-compteurs, taxis communaux communément appelés Ouara-Wara et autres Akbaka. Malgré cela, ils sont nombreux. Les Abidjanais qui disent avoir du mal à vaquer à leurs occupations quotidiennes, faute de moyens de transport suffisants. Pour régler le problème, la société de transport abidjanais, Sotra, renforce son parc depuis près de deux ans. Les usagers y trouvent-ils satisfaction ? La Sotra allie-t-elle régularité dans la fréquence et confort ? Bref, quel est l'impact de ce renforcement du parc auto sur les usagers ? Toutes les réponses dans le dossier de ce jeudi, il est signé Amzadjabi. Adjameh, la gare Nord-Sotra. Une vingtaine de véhicules en position de départ. Le signe extérieur que le parc auto de la société des transports abidjanais se porte au milieu. Une joie pour les usagers qui renouent avec le bus, avec à l'esprit la certitude qu'ils n'attendront plus pendant plusieurs heures aux arrêts. Les bus sont maintenant réguliers. C'est le constat majeur que j'ai fait. Les bus sont maintenant réguliers, donc on n'a plus trop le temps à perdre aux différents arrêts. Depuis que j'ai commencé à emprunter l'espresse, c'est régulier. Ça va même ce matin, même l'espresse qui m'a déposée. Atse Joël est domiciliée à Abobo. Ce matin, elle se rend à Port-Boué pour y faire une course. Moyen de transport choisi, le Ouarouara, un coup dur pour son porte-monnaie. Pour la distance, je ne paye pas un mi-franc. Mais le prix, on n'y peut rien, c'est ça. C'est d'augmenter. Comment tu vas faire si tu as besoin d'aller dans un coin comme ça ? Pour toi, ça ne va pas diminuer, donc on est habitué à ça. Payé cher par habitude ou par ignorance, tout simplement. Une autre alternative, pourtant, s'offre à Atse Joël. Pour la même distance, Zéphirin Dathier, chef de projet de l'amélioration de l'offre à la Sotra, assure qu'elle aurait pu effectuer le déplacement en bus, sereinement, mais surtout en faisant des économies. Aujourd'hui, il y a des Ouarouara qui quittent, par exemple, à Bobo pour aller à Kumansi à 1000 francs. C'est pareil pour Yopougon à Kumansi à 800 francs. Aujourd'hui, avec le bus, vous pouvez quitter à Bobo et aller à Port-Boué à 400 francs, c'est-à-dire 200 francs pour venir à Jamé ou bien au plateau. Et puis de là, 200 francs pour aller à Port-Boué. Liali Déborah en a fait l'expérience, elle confirme. Vraiment, c'est pratiquable parce que 200 francs, ça c'est le minimum qu'on puisse demander à quelqu'un pour pouvoir se déplacer. Je félicite l'État parce que vraiment, ils ont commencé à nous satisfaire et vraiment, je suis vraiment contente. Pour continuer à satisfaire les usagers, la Société étatique de transport urbain consent depuis près de deux ans d'énormes efforts. La Sotra, en 2011, avait à peu près 90 véhicules en ligne. En 2012, nous sommes passés rapidement à près de 333. Et là, en 2013, nous sommes déjà à 627. Il y a un progrès parce que d'habitude, quand on vient à l'arrêt comme ça, pour prendre un bus, on met au moins 30, presque une heure du temps. Mais maintenant, ça commence à vraiment aller parce qu'il y a assez de bus. La Sotra a actuellement un maillage sur la ville d'Abidjan avec ce sont 6 lignes. Avec le renforcement que nous opérons actuellement sur ces lignes-là, nous offrons en moyenne une fréquence de 10 minutes sur l'ensemble de nos lignes. La Sotra, aujourd'hui, c'est donc un nombre sans cesse croissant de véhicules. Leur pointage aux arrêts a une fréquence régulière, mais en plus. Le confort, ça répond bien, ça donne une belle image pour ce qui est la Côte d'Ivoire et particulièrement l'Abidjan qui est la capitale, le reflet de la Côte d'Ivoire profonde. On n'a pas oublié que je suis de la RDC et quand on remarque des choses comme ça, on n'était que félicité. Je l'ai dit vraiment le chapeau. Je crois qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour satisfaire les clients. Ce qui me réjouit, c'est que tous les bus sont réguliers maintenant. On n'a plus de soucis pour les bus, mais il fait quand même un peu chaud dans les bus. Les bus sont confortables, ils sont à l'aise. Une réalité même au sein des campus universitaires. L'offre de transport à ce niveau a également été améliorée. On est satisfait de la régularité parce que quand les bus viennent, on peut monter quelle que soit la position qu'on occupe dans le rang. Toujours en ce qui concerne les étudiants, la Soutra n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il est prévu la création de nouvelles dessertes et 155 nouveaux autobus sont attendus à Abidjan d'ici à fin novembre. Aussi, avant fin octobre, le nombre de bateaux de la Soutra passera-t-il de 8 à 18 ? Objectif, le renforcement à outrance du parc auto pour le bonheur des Abidjanais. Voilà, c'était le dossier de ce jeudi signé Hamza Diaby. Dans l'actualité à l'étranger, en bref et en image, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali manque de moyens. Elle a fait savoir au Conseil de sécurité hier afin de permettre au nord du pays de retrouver la stabilité et de protéger les civils contre les attaques de groupes armés, en particulier les terroristes. Et puis on termine avec cette information en bref. Le début de la 15e édition du Mondial des Moins de 17 ans. Cet après-midi, la sélection nationale cadette de Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, a disputé son premier match face à l'Italie. Les éléphantos se sont inclinés sur le score de 1 but à 0. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ongouran. Moi, je vous retrouve très vite. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501